Générique Environnement, il y a quelques jours a été inauguré le renouveau de la rivière L'Aigre à Romy sur Aigre en Nord-et-Loire. L'ancien cours de la rivière a été comblé et un nouveau lit a été réalisé pour améliorer la qualité de l'eau et favoriser, vous allez le voir, la biodiversité. Les explications de Joli Postolec avec Didier Lepape. Dernier travaux de finition pour ce nouveau cours d'eau ou plutôt ce nouveau lit dans lequel coule l'Aigre. Jusque là, la rivière ruisselait en partie dans un ancien lit, en partie dans un bief, un canal de dérivation et cela posait problème. Il y avait une sorte d'eau plus ou moins stagnante qui était alimentée parfois par les fuites qu'il y avait, les brèches qu'il y avait sur le bief et une végétation très très dense qui cachait tout et l'eau ne pouvait pas s'écouler. Un environnement qui empêchait la faune aquatique de se développer. Le syndicat du Loire a alors mené pendant 4 ans des études et des travaux. L'ancien tracé a été comblé et l'ont redirigé vers ce nouveau lit long de 650 mètres. Objectif, répondre aux normes de qualité de l'Agence de l'eau. Le bon état des eaux c'est sur deux volets, donc un volet physico-chimique, donc une bonne qualité d'eau sur les nitrates, les matières organiques, etc. Et un bon état écologique, ça veut dire un milieu qui permette la reproduction, le développement des poissons mais aussi de la faune aquatique en général. Parmi les poissons à préserver, les truites. Avant les travaux, celles-ci n'arrivaient pas à remonter l'aigre. L'accès se faisait uniquement par le bief avec une chute de plus d'un mètre. Et pour une truite, même si parfois elles peuvent effectuer quelques sauts, c'était totalement infranchissable. Donc elles ne pouvaient pas effectuer sa migration vers l'amont. Et sur l'amont, avec l'effet du bief, on retrouvait des eaux plus profondes et donc moins propices à la reproduction. Ce nouveau lit devrait donc permettre aux poissons de se reproduire normalement. Un prélèvement sera effectué l'an prochain pour vérifier que les truites ont recolonisé l'aigre. Et elles devraient vite réapparaître, car les verrons, ces petits poissons dont elles raffolent, sont déjà là.